Bon, vous vous souvenez de ma dernière expérience à bord d'un avion. Elle a été tellement concluante que j'ai eu une révélation. Figurez-vous que je sens en moi une fibre pour les métiers de l'aéronautique. Alors pour vérifier, j'ai demandé à Airbus, à Saint-Nazaire, de nous ouvrir les portes de son usine pour me faire découvrir les métiers et les hommes et les femmes qui travaillent pour faire voler ces oiseaux du ciel. Alors bonjour Yves-Olivier. Bonjour Evan, bienvenue Airbus. Alors vous, vous êtes le spécialiste emploi-formation ici. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ces grands hangars ? Alors dans cet établissement, 3000 personnes assemblent les équipes, les tronçons centraux d'avion et les pointes avant. C'est ce qu'on voit là-bas. J'imagine qu'il faut faire attention à ne pas faire tomber un boulon en plein vol. Oui, alors dans l'aéronautique, la qualité est primordiale. Bon, alors vous nous parlez de 3000 personnes qui travaillent ici. Du coup, j'imagine que vous recrutez en permanence ? Alors effectivement, on recherche des compétences en permanence. Et donc on travaille avec les lycées professionnels, les CFA et les UUT pour former les compétences dont on a besoin. Donc ça, c'est pour les jeunes qui sont actuellement en collège et lycée. Et pour les personnes qui sont en cours de carrière professionnelle, qu'est-ce que vous avez à leur proposer ? Alors on travaille avec Pôle emploi qui organise régulièrement des informations collectives pour les demandeurs d'emploi et qui leur propose de tester leurs habiletés pour voir s'ils peuvent suivre une formation dans l'aéronautique. Ça veut dire que du coup, on ne parle pas CV ni formation, on est vraiment sur les compétences ? Alors en fait, on est sur les habiletés. Donc on oublie complètement leur CV. Si les personnes sont motivées et si elles réussissent la méthode de recrutement par simulation, elles peuvent suivre une formation de 400 heures pour travailler dans l'aéronautique. Vous me disiez tout à l'heure qu'il y a même des anciens fleuristes bouchers qui travaillent ici maintenant ? On a des profils très variés. On a des paysagistes, des commerciaux, des artisans. Donc en fait, tout le monde peut travailler dans l'aéronautique moyennant une formation. Alors par contre, on ne voit pas beaucoup de femmes quand même ? Alors on a des femmes qui travaillent dans nos ateliers. Et en fait, tous nos métiers sont accessibles aux femmes. Et ce que je vous propose, on va rencontrer Valérie qui est ajusteur. Ok, super. Par contre, l'avion n'est pas fini. Il n'y a pas un petit siège où je peux m'asseoir en attendant ? Alors tu peux t'asseoir ici. Ah bah voilà, super. Par contre, ça met un peu de temps avant d'être fini un avion. Ça marche. Je vais me mettre là et je vais imaginer que c'est la business class. Bah voilà, c'est confortable. Et puis en plus, j'avais prévu mon petit goûter. Vu qu'il n'y a pas d'hôtesse, ça tombe bien. Allez, à toi Alicia.